... Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'avec nous on a l'air sur la télévision nationale d'Haïti. C'est un plaisir de nous rejoindre pour notre numéro mis au point. Nous avons encore une réalité, l'appareil de l'Justice-là. En Port-au-Prince, nous avons eu un bureau d'avocat Port-au-Prince qui a dit une délocalisation par la justice-là. Nous avons eu un bureau d'avocat qui a dit qu'il n'y a pas de fréquenté espace. A côté de ça, il y a un juge qui a choisi pour instruire un dossier ancien président Jovenel Mojiza qui a estimé que le CSPJ n'y a pas de moyens pour permettre de répondre à ce travail que nous avons fait. Mais sous ça, nous avons eu un dossier qui a souffert, un dossier qui a souffert, et particulièrement un prisonnier qui a toujours été coupé dans la prison. Par contre, il y a passé devant le jugeux. La question de sécurité apparaît, il y a un impact sur le fonctionnement par la justice-là, surtout dans Port-au-Prince. Nous avons eu un quartier qui a pas trop loin par la justice-là, et il y a un peu le monsieur de la marchande des agréments qui a pas de suspendre imposer la loi. Pour nous garder tout ça, nous avons eu un plaisir de recevoir la mise au point jeudi à le président APMN, le magistrat Martin-Jean-Claude, qui va nous permettre de retourner sur la réalité, faire des propositions, garder ce qu'on est capable de faire pour nous sortir, pour permettre la justice-là de faire travail. Et comme nous connaissons, la justice-là n'a pas de marcher, c'est tout le pays qui a subi des conséquences. Maïstrat, merci à Pille, parce qu'on est disponible pour TNH matin. Bonjour, monsieur Lindor, et bonjour à tout le monde qui a pu écouter la mission ce matin, c'est un plaisir pour moi, et avec vous, et avec l'auditoire là, matin. Alors, on va me démarrer avec ça que c'est passé dans une rue des casères, où tu apprends que la police t'a dévié en tentative de kidnapping, ou même qu'il n'y a pas de justice là, par rapport à un kidnapping qu'on a fait jeudi hier, comment on comprend et ça que c'est passé là ? Bon, nous avons eu une situation qui est très inquiétante, et personne n'est pas épanoui. Dimanche, nous avons eu un collègue qui se juge à nous violer. D'après des descriptions, d'après des détails que nous avons, sur le fait qui a été déroulé dans la zone d'Elma 33, nous avons eu un collègue qui a été échappé de justesse dans une tentative de kidnapping, et nous rendons compte que c'est pratiquement tous les jours ou répertorié des cas d'enlèvement. Évidemment, si nous n'avons pas eu une certaine notoriété, il n'y a pas de rapporter des cas. Parce que il y a plus de cas que nous connaissons et que cas qui est réel, parce que les citoyens qui n'ont pas eu une notoriété, qui n'ont pas très connu, la presse ne peut pas rapporter de la situation. Et hier, nous avons eu une situation de panique dans le centre-ville de Port-au-Prince. C'est que la police, les terrifiés, cette fois-ci, ont empêché l'enlèvement et l'assemblée de présumer un kidnappeur qui a tombé. Donc c'est une très bonne chose. Et nous souhaitons que la police continue son même lancé pour voir comment ils sont capables de gommer contre le phénomène qui a porté un pile d'œil dans tout secteur de la vie nationale. Mais j'ai dit que chaque fois qu'ils sont passés, comme ce qu'ils n'ont pas dans le niveau de ça, la sécurité, c'est parce que la justice est faible, c'est parce que la justice n'a pas fait de travail. Sinon, il n'y a pas de niveau que j'ai dit. Qui est-ce qu'il y a de répondre? Oui, il y a une raison en partie puisque toute opération policière, lorsque il y a des arrestations, il y a une enquête judiciaire qui doit être ouverte et au final, c'est la justice qui peut la décider. Or, un pile froid, la justice est lente, il n'est pas arrivé à prononcer le non-délai qui est raisonnable et un pile froid, malheureusement, il n'y a pas de moyens pour être capable de répondre à la mission qui s'est jugé de monde qui est accusé d'infraction qui est plus grave. Mais nous sommes d'accord que le problème n'est d'y aller au-delà de ça puisque il y a des monde qui est suspecté d'avoir commis des infractions et que la justice qui peut émettre des mandats d'arrêt contre le monde, malheureusement, le mandat de l'O, il n'est pas arrivé à exécuter. LSA, responsabilité n'a pas incombé à la justice, c'est la police, malheureusement, qui est dans l'incapacité pour lui exécuter. Mais nous sommes conscients que la justice n'est pas de responsabilité lorsqu'elle n'est pas arrivé à apporter des réponses efficaces et un délai raisonnable. Parce que la question qui est dans, c'est vrai, pendant la dernière année, il n'y a pas de parler de lui, mais il y a quelques temps. Il y a des présents dans le pays. Il y a des stations, des jugements, des possèdes, des fêtes dans le tribunal. Oui, parce que nous sommes conscients qu'il y a des défaillances, même au niveau de la police, il y a des défaillances, mais surtout au niveau de la justice aussi, il y a des défaillances, ce qui fait que la réponse pénale que nous avons obtenu, il n'y a pas de responsabilité. Défaillances, c'est-à-dire qui ça ? En pile, en pile, en pile problème, d'abord. Et si on prend le tribunal de première instance pour le prince, ça a gagné plus de trois ans depuis qu'ils n'ont pas réalisé assise criminelle. Or, c'est une période, c'est-à-dire que les effractions les plus graves que nous qualifions de crime ont fait des sessions d'assise pour nous juger le prince parce qu'on vivait trois années de ne pas gagné assise criminelle parce que le tribunal-là est logé dans une zone qui contient l'insécurité à l'îtréreau. Et le magistrat, le fonctionnaire judiciaire et l'avocat, il n'y a pas à fréquenter les zones qui fait que la justice est pratiquement paralysée. Il y a tout un problème de moyens. Maintenant, lorsque la justice, pour le fonctionnaire, il a besoin de moyens. Il a besoin de moyens pour le juge qui est capable de faire une investigation. Et la justice, malheureusement, ne l'a pas gagné de moyens qui fait qu'en général, l'enquête prend plus de temps, l'enquête est piétinée et il n'y a pas de moyens financiers. même aussi de moyens matériels. Et l'isolation n'est pas adaptée pour que la justice est liée efficace en Haïti. Maintenant, ce sont des problématiques qui demandent un peu le diagnostic pour ne pas résoudre les questions. Ce n'est pas une question qui est liée à un seul volet, il y a plusieurs volets qui rendent compte, qui rendent que la justice n'est malheureusement pas efficace. Vous parlez de corruption, car il y a un système qui fait qu'il ne peut pas permettre la justice est efficace. Oui, oui, tout à fait. Parce que lorsque il y a des cas, que la décision prend, pas au regard de la loi, mais au regard d'avantages, que l'autorité judiciaire, les tirées, nous sommes conscients que la corruption n'est pas le mal qui peut gangrener le système judiciaire. Mais malheureusement, vous parlez aussi de l'association, vous avez levé de boucliers pour dénoncer les juges, dénoncer les associations qui ont amené dans la question de la corruption. Oui, mais ce n'est pas responsabilité de l'association pour dénoncer des magistrats qui ont des comportements qui ont laissé à désir, notamment des comportements que l'on a assimilés à des actes de corruption. Puisque l'organe qui passe pour ça, c'est le CSPJ. Le syndicat de magistrats où il y a, c'est pour d'abord défendre l'indépendance de la justice et puis défendre intérêt et matériel, intérêt moral, même. Par contre, il ne faut pas besoin d'association professionnelle des magistrats protéger ses collègues magistrats qui ont suspecté qu'ils ont fait des actes de corruption seconde procédure disciplinaire qui engage contre eux, il ne faut pas besoin de couverture d'association professionnelle des magistrats. Mais si il y a des cas qui répertorie il y a des dénonciations qui sont faites, nous-mêmes nous avons toujours exhorté le CSPJ pour être capable de diligenter l'enquête et nous-mêmes. faire aucune intervention qui montre à cacher, qui montre à protéger les magistrats. Mais nous-mêmes ne sont pas là pour nous dénoncer des collègues magistrats qui ont fait des actes de corruption puisque il faut fixer responsabilité. de manière individuelle comme collègues, nous-mêmes l'association n'est pas une mission pour nous dénoncer les magistrats. Nous n'avons pas une seule autre, non? Nous n'avons pas une seule autre, non? D'abord, comme... Mais comme juge, nous n'avons pas le droit pour nous émiser, nous n'avons pas le droit pour nous l'opinion sous la conduite des magistrats dans le cadre des dossiers qui ont été traités. Comme collègues de conseil, nous n'avons pas les collègues pour nous faire l'exhortation, mais publiquement, nous n'avons pas le droit pour nous dénoncer nos collègues, nous n'avons pas le droit pour nous l'opinion sous la marge d'un dossier qui est un cabinet ou un juge. Maintenant, il revient à la société civile pour nous dénoncer et il revient à la CSPJ pour les diligenter des enquêtes pour fixer les responsabilités. Mais il y a le syndicat de magistrats et notamment l'APM pour lui constituer un refuge pour nous protéger deux magistrats qui ont des soupçons de corruption contre eux. Et au contraire, nous avons toujours invité la CSPJ pour les capables de diligenter des enquêtes, pour les capables de faire le mieux sous des accusations qu'on a porté contre des magistrats. Ça arrivait déjà que nous avons des soupçons de corruption sur eux et nous avons demandé de mettre la disposition de la CSPJ pour attirer l'attention de la CSPJ sur ça? Oui, souvent. Ça arrivait souvent. Et dans des interventions publiques, dans des écrits, nous avons toujours demandé la CSPJ pour lui très réactif face à des soupçons de corruption que les magistrats ont dénoncés. et dans le passé, nous avons gagné un ensemble de correspondances même que nous avons écrit la CSPJ pour lui agir dans un sens ça. Et surprend, par exemple, la procédure de certification qui est engagée à plusieurs reprises dans des correspondances nous avons toujours exalté la CSPJ pour le poursuivre avec ce processus puisque l'APG a une mission à long terme pour être capable d'épurer la magistratura et c'est une obligation que la CSPJ a gagné et nous avons jamais suspend exalté la CSPJ pour lui remplir l'obligation la loi Bali qui s'est certifiée l'ensemble des magistrats. Dans les Etats-Unis, pendant la paille de corruption, le magistrat est-ce que nous avons la loi qui s'est le 15 mars 2022 par le président Joe Biden pour évaluer les actes de corruption majeurs qui sont faites par les secteurs publics et privés en Haïti. Nous avons pour identifier tout le monde ou bien l'entité qui finançaient l'activité de corruption et pour les poursuites pour la corruption qui a fait objet d'une enquête par le système judiciaire haïtien depuis janvier 2015. Alors, on pense qu'on doit qu'on soit capables de bons outils pour la justice, qu'on soit capables à gérer, nous connaissons des autres qui font en Haïti pendant le dernier en Haïti. Peut-être, parce que les États-Unis ont un peu l'influence en Haïti. Il faut que nous ne pas voilez la face puisque nous connaissons un peu le monde qui a fait des affaires en Haïti, qui est résident aux États-Unis, qui a fait des familles aux États-Unis. Et nous connaissons maintenant, c'est des moyens d'influence parce que il y a des magistrats ou il y a des juges qui est résident aux États-Unis, qui est informé aux États-Unis. Peut-être que dans le cadre de conduire des dossiers qui a fait traité, dans le cadre de fonction, si il y a des risques pour faire face à la justice américaine parce que c'est résident des États-Unis, parce que il y a des états-Unis, peut-être que ce sont mesures dissuasives qui permettent qu'ils agissent. Mais responsabilité revient à la justice haïtienne et pour les capables de sanctionner de monde, quelle que soit fonction, quelle que soit graduelle, lorsqu'ils sont accusés de corruption. Parce que là, il y a des cas de corruption, le fameux dossier Petro-Caribé, il y a des paroles qui parlaient, des documents distribués, mais il n'y a pas trop senti la justice. Et ce que on va avoir dans le dossier sérieux, le dossier CILH, plein de dossiers sur la corruption. Il n'y a plus qu'un financier, il y a un évacier, mais la justice en passant, il n'emboîtait le pas. Oui, malheureusement, c'est un constat. Et il y a un pile, un pile de raisons qui font ça. Je crois que il est temps pour nous faire un état des lieux et pour nous chercher un problème et apporter des solutions. Depuis longtemps, on a parlé de réforme de la justice, il y a certains éléments de réforme qui aboutissent. Et nous crois que il est temps pour nous faire un bilan et pour nous être capable de corriger ce qu'il faut corriger et pour nous aller vers l'avant. En 1995, il y a un deux lois qui ont été adoptées qui étaient visées à réformer la justice. Et en 2010 aussi, il y a un deux lois qui ont été visées pour réformer la justice. Maintenant, 2010 à 2022, ça fait environ 12 ans, nous crois que il est nécessaire pour nous faire un bilan état des lieux pour nous étudier ce que la loi a été, il y a un résultat qui était escompté pour nous aller vers l'avant puisque le constat malheureusement il y a et que la justice ne répond pas véritablement à l'attente de la justice. Est-ce que ce n'est pas parce que la justice est un état politique qui fait un état ? Oui, c'est une cause majeure qui fait que la justice n'est pas efficace. Pour la justice efficace, il faut que l'indépendante ou pour l'indépendante il faut qu'il y ait d'abord procédure de nomination et il faut statuer. En l'état actuel des choses, c'est le président qui est l'autorité de nomination des juges. Même si le Sénat est intervenu pour les juges à la Cour de cassation, même si le CSPJ est intervenu pour les juges des tribunaux de paix première instance et des coups d'appel, maintenant la nomination revient à l'exécutif et nous connaît en pile froid les juges qui comptent bénéficier d'avis favorables du CSPJ, malheureusement, les juges n'ont pas joué une nomination et nous connaît les juges même exécutifs qui ont essayé de faire de marchandage pour exiger de mon sous liste de nomination alors que le CSPJ est jugé que le monde n'est pas apte pour les juges de renouveler. Maintenant, l'influence exécutive est pour beaucoup dans le dysfonctionnement de la justice. Il n'est pas lié tout et le budget que le pouvoir judiciaire a gagné, c'est les deux pouvoirs politiques, le pouvoir exécutif et législatif qui ont sans budget la justice n'est pas capable d'efficace et seulement le budget de fonctionnement pour permettre que les juges et les juges et les fonctionnaires ont tel budget et il n'est pas à répondre et il a besoin de la justice pour faire que les marchés. si nous prenons la situation de la justice à travers le budget que le gagne à travers l'ensemble des lois même qui entravent et et nous creuons que le résultat n'est pas un hasard puisque toutes les circonstances ont concouru pour que nous avons la justice qui s'accueillent aujourd'hui. Alors, si nous avons un résumé, si nous avons fixé la responsabilité qui est responsable du fonctionnement du système judiciaire qui est-ce que nous avons dit ? D'abord, c'est l'exécutif puisque en parlant de moyens qui ont les moyens à la justice c'est l'exécutif et moyens les parles que dans le budget c'est l'exécutif des fois qui malheureusement gagne de lois qui permettent que les immisèlent dans le fonctionnement de la justice c'est malheureusement aussi certains magistrats qui n'ont même pas respecté le délai pour rendre les décisions qui n'ont même accepté qu'ils ont influencé par l'exécutif qui n'ont fait travail dans la loi Mandel et nous d'abord nous connaît tout mais la société civile est-ce qu'il y a une responsabilité parce qu'il y a une mission de vigile et une mission d'avant-gardiste est-ce qu'il y a un impliqué suffisamment assez pour porter les autorités politiques pour porter aussi les magistrats à faire travail convenablement parce qu'il y a des syndicats de magistrats qu'on ne fait ou pas senti qu'il y a un support de la société civile maintenant il y a intéressé à la justice pendant certains temps et suivant certains cas il n'y a pas montré qu'il y a intéressé à la justice de manière générale en tout temps et si il n'y a une conscientisation de tous les acteurs que les acteurs politiques que les acteurs de la société civile que les magistrats il y a même tout que les CSPJ n'ont pas privé vers une justice indépendante qui est efficace qui est capable d'apporter des réponses à des cas qui portaient devant lui alors tout comme qui lui cite la capacité maïsse à Martin Jean-Claude il va fonctionner sous base bonne foi citoyen c'est respect principe et puis sanction maintenant l'organisation c'est un côté par exemple des crimes spectaculaires et ceci depuis plusieurs années Jean-Dominique Greti Rochebertin Ismé lui plus près de nous là Néti Ducler Diego il y a même ta hauteur infraction il y a senti qu'il n'y a pas inquiété maintenant ça fait que la justice n'est pas efficace pour l'ensemble des raisons maintenant si nous prenons par exemple le tribunal première instance de Port-au-Prince c'est un tribunal qui théoriquement ferme plus que trois ans ça veut dire voilà ça veut dire même si il y a des problèmes structurels qui empêchent que il y a efficace mais dans la situation actuelle il n'y a pas capable avancer parce que la majorité de juge n'est pas fréquenté un bureau et si il n'y a pas capable de travailler est-ce que il y a un cas invité il y a un témoin pour le tribunal sous le soutenir parce qu'il n'y a pas fini s'il n'y a pas fini est-ce que il y a un témoin défaillant je ne pense pas maintenant là c'est un problème qui n'est pas structurel qui est conjoncturel puisque quatre ans cinq ans de cela c'était le même constat même si le tribunal n'y a pas fonctionné en plein régime c'est un deuxième problème dans le entier même j'ai l'impression que mon qui au premier chef a une responsabilité n'y a pas l'impression qu'il y a un conscient de la situation ça c'est parce que il n'y a pas de comprendre le job c'est parce que il n'y a pas de volonté mais c'est parce que il y a un complice de sa capacité c'est-à-t-il laïtien laïtien en général que il y a un politique que il y a un pouvoir que il y a un simple citoyen m'y a l'impression si il y a pas impliqué dans le problème il y a pas senti il y a concerné tant que ce n'est pas il y a même ce n'est pas un proche c'est comme si il y a l'impression que il y a pas senti il y a concerné nous trouvons qu'il n'y a aucune explication logique qui fait que pour les 3 ans le tribunal pour l'instant pour le prince est totalement dysfonctionnel mais à côté du tribunal qui est dysfonctionnel il n'y a pas 3 ans par exemple on a dit tout ça c'est que il y a un tribunal qui est ce qui est ce qui est ce qui est ce qui est mieux fait il y a un tribunal qui n'y a ça qui n'est pas jamais pour se sou la justice parce que la justice il n'y a rien pour le fait révéler l'on parle de la justice il faut que nous mettez au coeur de l'État ça veut dire la justice ne peut pas fonctionner de manière isolée maintenant si nous n'y a pas de construire dans l'État dans l'institution dans l'institution dans l'institution que nous n'y a pas de l'institution la justice n'y a pas efficace puisque dans l'autre pays qui est efficace il y a un ensemble de logistique qui permet que la justice est efficace d'abord témoignent capital témoignent capital témoignent c'est pas seulement yon moun qui est tendé mais c'est yon citoyen lorsque l'on situation drole passe lorsque l'on compte que l'on infraction l'on mette l'on situation pour l'on recueille autant d'information possible et pour l'on porter volontaire par autorité policière judiciaire pour l'on par de donner sa combien citoyen haïtien si yon ta témoignent de yon infraction d'abord qui prall tout suite la police qui prall dit mais qui ça yon te prall je n'en dis conviens pas mais admettons que chaque citoyen c'est comme ça yon dit jere bouge pe juge yon pas omniscient yon pas omnipotent menan pour yon décider yon ensemble de procédures yon respecte yon témoignage la les fondamentales les capitals yon ket judicia yon si témoignent d'abord le fait yon retire yon yon dis témoin qui vivent en scène criminelle ou pas proté de trop mais même si pendant qu'yon protège pour peut-être pau mais aucun fond pour essayer de relever des indices par exemple numéro plaque ou machine cool machine mac machine ou description de mon côté web ça a pédé la justice a avancé maintenant si nous prenons un système de caméra de vidéo surveillance ça yon tout yon aidé la police la justice men enquête or non pas dans niveau ça ici des fois c'est comme des situations qui fait que juge yon pas en mesure pour découvrir la vérité parce yon ensemble de faille que nous gagne parce que yon mis en place que nous met évidement yon kote que juge yon yon santi bloqué parce que de moun qui t'a auto intellectuel allé au plus fond des choses mais des fois l'icône en forme de défaillance parce que structure pays n'a pas facilité la justice pour mener enquête même si il n'a pas les problèmes la justice il est vrai mais on réforme de la justice il doit d'abord passer par réforme de l'état pour si l'état des mécanismes logistiques qu'elle mette en place la justice n'est pas efficace si la justice a sanctionné tout bon vrai ça fait confiance le c'est un bandit criminel notoie problème etc les crimes qui font gagner pile célérité etc condamné ouais ça est capable de remettre les citoyens confiance pour que l'égard qui passe il a capable de écouter mes pas parce que moi je suis la marché mais parfois moun yon en tout impunité parfois yon arrête et retourne parce que yon retourne dans zon continue de mal aujourd'hui tout ça décourage citoyen participe dans la justice la tout bon m ta crove en parti mais si nou vire autour du po m na mande qui sa pou fait avant moi même comme magistrat m'app toujours encourager de moun qui t'a témoin de infraction qui commette pour toujours alerter autorité et le maximum d'information que vous pour permettre que la police la justice fait travailler et même si mou compren gende ka ki ka anti jende li ka moun ap toujours dans tout constance moun exote un citoyen ki gende information sou infraction ki ta komet moun exote li pou li sal tande sal te kon le reste si un résultat pas abouti mais au moun la gon conscience en tant que citoyen li fait sa kilté pou le fait et le sa l'absenti li pas responsable moun kwe ke si moun ta citoyen moun ta gen de information ki te kapab edé la justice fè la lumièr sou defè et ke moun kache yo moun pabay yo et si moun sa yo yo tarive échappé à la justice moun gen un remor de conscience parce moun dit tè moun es ke si debay don nè sa yo ben sa bata fe la différence c'est voukou moun toujou exoté tout citoyen ki gen information ki kan aidé la justice avancé ben pou yon bae li et les sa yap gen la conscience que te fè travail comme en tant que citoyen moun pa responsabilisé kolè goye non pou moun tou gen as le dimension pou compren dion bi pou empêche ke moun sa po de formation pas tourne kont li de moun toujou fè sa et moun toujou di ke yon juge ki aksepte hypotéke indépendans li pou moun ou pa juge puisque premier dame di pour premier kalite un juge de gen li jalou de indépendans li nan ka traitement dossier ki wafè men ou pa doué lesse influencée par quel que so moun nan men ou jjou dame gen pil kouraj et ou jalou de indépendans li moun pas jem suspend di sa mais noun pa ka fonctionné sou uniquement dénonciation sou exhortation sou bon froid moun ou men organ ki plase pou sa qui c'est d'abord le CSPJ pour les juges et le ministère de la justice pour yom même tout yom très réactif à travers service d'inspection yom pour yom capable de prendre sanction le cas échéant contre de magistrats qui sont coupables de fautes disciplinaires on parle de délocalisation c'est l'avocat porto prince et depuis trois années le tribunal de faire travail en bonne du form pourquoi ça estime cette délocalisation capable de solution parce que nous faire constat que exécutif là pas en mesure pour garantir sécurité dans notre centenaire là puisque ça a eu eu un an j'ai participé ici dans émission le point mis au point excusez moi cote que j'ai tap décry ou certain sen qui te kont du tribunal là men an pil fwa gen le juge kape siéje yon oblige a couché en ba bu roi parce ke kon gen an pil faute de détonation ou kon vin siéje ou mando ki j'en o fe pou entre la kayou puisque de tellement gen en sécurité aux alentour men lorsque ou non situation kote ke magistrat li men li pa gen ki etude d'esprit pou li institu un dossier pou li pren un siège men li devenu impraticable pou fréquenter bis centen la c'est pas seulement nan tribunal la toute zone ki environ le tribunal la nou kon en situation li entouré par des bases de gang armée nou kon gen de justiciable qui so tribunal la ki mou qui asasine nou kon avokat ki apene kitté barié tribunal la yo kidnappé menan nou di ke nou pa kabab aksepté un situasyon kon sa pou chak fo pa le travail ou riske mourir ou riske kidnappé et sa ta fe malampil pou mwen pou m'n d'arab fè un diskou a l'okasion de l'amor on kol le gwen ki ta pren un bal nan zon non menan vu l'incapacité de l'état pou le fè renye sécurité nan zon bis ten la nou mandeli de man momentane en attendant ke li mèm li pon dispozisyon pou le résout de polèm sécurité pou y kormen yo kapab déplace tribunal la mette l'an espace ki présente mwensk de riske pou kisa dabor pour magistrat yo ki a touché pou le travail parce que yo pan an kondisyon pou le travail deuxièmement pou justiciab yo au moyn yo kapab genye un jugement yo ka genye de dossier ki ten kou pou y kabab evaku en l'état actuel des chos amè tribunal la l'e pratike mwensk et kek ra audience que nou fè nou al prété de espace nan tribunal de persecution sud pou nou ralisé des audiences correctionnelles et ou imaginez nan yon deux ans trois en tribunal la fè ferme kom en dossier yo yo monté lor fè certain audiences pou pour certain k li pa représenter nyen par rapor a de moun kaptan un décision judicia me kek moun kaps su la ma is kaptan jang kapti me a par l'état akouri pou bandi la justis akouri pou bandi et c'est citoyen sa nou vou fè la wè moun konsyent de 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 léktu sa men nou kwa ke fok nou fixe responsabilité yo et a menan noun autres de la justice ou al non se pote de répons en penale a de kak y devan nou nou pa la sécurité sur l'étendue du territoire li faï se pa ressor directement jujo menan si nou fè konstat nou non l'exécutif na justis oui l'or di l'état c'est évidemment les trois pouvoir men chak pouvoir yo yon indépendant yo séparé menan si yo séparé menan kim moun ki yon obligasyon pou garantir sécurité c'est l'exécutif si nou non situasyon kodek citoyen yo yo pa vake librement a okupasyon yo si magistrat yo avokat yo greffier yushe et justis yab yo yo pa kapab al non tribunal pou yon al travail responsabite premier la c'est l'exécutif menan si magistrat yo avokat yo foun konstat yo di fasa l'impossibilité exécutif la pou garantir sécurité yo nan espasa ben yo andro pou yo mande de manier provisoire déplacer tribunal la en attendant que vol l'emnon résoud nou compren inquietude citoyen yo men nou kwekwe décision sa dabor la permette que genye certain dossier qui avance et la permette que juge yo yo travail malheureusement peu de trois ane yo ap touché mais malheureusement yo pas en situation pu yo travail piscue yo pak frikanté responsable de sécurité pia résoud problème non ou l'on choisisse délocalisation de m'a dé noté fait ça déjà au tp de port prince non fait près de trois assemblées des juges dans des intervalles différentes côté évidemment non mandé ça et pour la petite histoire et me songer première assemblée des juges qui n'ont fait sur question ça le non rende compte que insécurité à juges qui demandé pour délocaliser tribunal la et m'a noté environ 3 ou 4 juges notamment m'a même qui dédi que n'ont pas trouvé que non d're passe par étape ça non dit un nou mandé exécutif pour garantir sécurité dans zon nan et n'ont bayou un temps nécessaire pour réagir si nous rende compte que tant ça écoule non passe à étape ça tribunal la nou vin rive on le droy ren avec jujo non di jan situation e la non pa kapab juje moun par defo biske nou di jan bayou la si yon parti pa ven tribunal la gen ansam de raison ki ka fe nou kou 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 securité l et pou sa nou padwe bay defo gen an pil fwa avokat ven dos yo la pa gen di se pas ke moun nan li pe pou vili ki fel pa vini men se de man graduel le nou ron kon ke pa gen an yen ki fet et nou ron kon ke gen avokat ki kidnape gen justiciab ki moun gen us ki pren bal ben nou di nou pa wè pou kou sa nou oblige al riske la vi nou nou nal travail ben on di vu ke kondisyon par un nou par travail me le nou par travail ou moi deux mois un an et pi no kip an ki fat entre temps situation au li ameliori le vin dégrader puisque avant opération la blouse te te gong presences policière na zon te gen de machin blendé qui te con posté aux abords du tribunal mais DHH pas toujours en bas oui DHH en bas non ça fait longtemps BM pas en bas HST pas en bas et même théoriquement mais même pas en bas oui oui mais nous connaît parlement qui quasi dysfonctionnel bon c'est pas nous qui bayole c'est l'exécutif qui bayole parce que se men qui pas arrive garanti sécurité nan zon nan mwen vous savez comme syndicaliste nous préférez que populasyon dit jujio ap kouri pour bandit ke mal nan radio pour denonce yon kolleg men qui pren bal pendant bal travail en bas nous par gen garanti en attendant nous bezon mwen pour no travail et yon no mo no travail c'est j'en espace qui plus ou moins présenter moins de risques que les centenaires là parce un plus fois ici nous repute pour ça nous yon mwen contou les problèmes où nous cherchons les autres problèmes et ça arrive nous contou les problèmes nous nous devons encore mwen 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 partage en parti inquietude et ou mwen exprimer la qui inquietude population mwen 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 comme syndicaliste mwen 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 defen intérêt materiel intérêt magistrat si mou konne gon situation kote ke magistrat ka victime mwen do fete tout sa ki nan posibilitem pou empêche ke le victime mwen nou kwek déplacer tribunal la mette le lot espace la permette ke magistrat la le travail en riskan mwen s ke si li des sou bis s ten la men nou konsyen ki peut-être c'est pas la meilleure décision mais c'est décision ke no pense kik pran pou evite ke magistrat yo avokayo fonctionnet yo yo victime et ki permette ke gen afek ki evakui paske sa gyan plus ke 3 ans tribunal la li pa travail de manye normal vous parlez de vous prune décision sa de manye momentané mais nous conne haïti généralement tout ça provisoire parce que définitif ah ben dit le momentané parce que non kwe ke il va de la responsabilité de l'exécutif pour le garantir sécurité est-ce que vous avez volonté sa pour le exécutif la je dis pour rétablir la paix pour garantir sécurité tout bon non malheureusement il n'y a volonté puisque il n'y a pas moyen mais puisque vous avez volonté ou manifester sa il n'y a pas de moyen mais là malheureusement il n'y a volonté qu'est-ce que ça dit nous par avec de délocalisation non mais exécutif là il est conscient et le travail dans ça et là encore et malheureusement il n'y a pas montré que il est diligent mais il est convenu pour le déblacé puisque dans un premier temps il n'y a pas d'accord on a parlé de exécutif de l'époque il n'y a pas d'accord et dans un second temps l'osk volum nan le vin perdure il vin d'accord mais il pas travail dans sens pour comment il capable de un délai raisonnable de ce tribunal là et m gen presion c'est ça qui fait le passe à un nous autres au niveau de la maïscriture maintenant notamment au niveau de 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 déplacé et maintenant on bien compte que avocats ne font pas de plus parce que même si exécutif là il partage l'idéa mais il pas travail dans sens pour arriver à délocalisation de manière provisoire tribunal là alors son ane judicia là c'est m'a compréhende le bra il a perdu même j'ai perdu depuis l'année déjà déjà dans mars nous avons des années qui pratiquement perdu entre temps moun qui besoin de passer devant juge pour diable et n'est pas arrivé vous imaginez il y a avocat qui a ré 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 parce que il y a un dossier qui est dans le tribunal mais il n'y a fait rien parce il n'y a accès à tribunal là il n'y a des fois doit y un con con allé mais l'allée c'est l'allée c'est l'essayé faire monitoring puis comment ça n'ayez puis il y va en bas il y va en bas il toujours à veiller si le temps d'embarrer et ça veut dire que c'est son situation qui est très inquiétante voilà très inquiétante très grave pour que la justice est obligée par sérénité c'est obligé qui dit que nous savons de faire oui et pas rien qui empêchait non et en pleine matinée que il a décidé en tribunal là c'est parce que ça va intéresser c'est pas qu'une présence policière en bas et soi disant sécurité qu'il n'y pas armé c'est des services de médecine d'ordre ça veut dire pas rien qui empêchait que il est normal pour penser que ou juge en tribunal et puis à n'importe qui moment il y entrer et faire ça dans tribunal là oui en l'état actual il y y y pas imagine le temps pour la police t'a vini mais tout d'égaye y a vini d'égaye y irreparable mè mè comprenne le citoyen mais pour comprenner la situation mieux il faut qu'on tourne en place à tout qui à viv la situation il faut qu'on fait job d'accord, maintenant, si ou pas justiciable, ou pas gendossé ou dans le cabinet d'instruction, ou pas comprenne ça, maintenant, ou imaginez un justiciable qui t'a remen à le jugé qui t'a remen à le tribunal, ou pensez que l'État peut poser problème et l'État, vous m'en dit, l'État bien remen que le tribunal n'en reste pas ce côté que l'État est capable de comparer devant le juge et ça qui est intéressé lui mais si ou pas justiciable, ou pas gendossé au tribunal ou pas magistrat ou pas avocat, et avocat je pose cette question qui a fait vivre moi-même, l'État chaque mois, bien que je n'ai pas fourni aucune prestation mais avocat lui-même, ils ne sont pas salariés c'est lorsque quelqu'un a le dossier, mais comme je fais vivre un avocat, ça a bon pour que l'État a couru pour bandit et que l'on a un espace, que l'on a pour défendre les clients c'est pour ça, nous comprenons la critique, mais il faut que nous mettez en place avocat, en place magistrat et en place un justiciable qui a besoin de la décision de justice sauf que, j'en ai regardé tout à l'heure ma histoire avec Jean-Claude il n'y a pas de souhaiter la décision de la décision de courir et même si il n'y a pas de problème à poser parce qu'il n'y a pas de temps à résoudre les problèmes de cette année il n'y a pas de temps à dire c'est un petit bouton mais il est malin quand il y a une métastase et puis il va éclater dans le futur si nous avons pris une disposition les petits boutons pour nous faire ça pour nous faire tout à fait tout à fait et responsable les premiers là sont incombés à l'exécutif nous même comme magistrats nous n'allons pas 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 mais c'est d'abord l'exécutif qui a une mission pour garantir la sécurité surtout dans le territoire là enfin en regard de ces juges mais là moi ils ont dit notre papier circulé nous nous dit où ça c'est ce que j'ai écrit notre papier à plumes etc est-ce que le juges l'a pas gagné bureau par bon secrétariat etc parce qu'on a parlé de la justice et l'état sont là avec les majestues c'est vrai que ça l'a dit officiel oui notre là l'a dit authentique puisque moi t'ai gagné l'opportunité de discuter avec avec le juges là oui l'a dit authentique pourquoi ça c'est que ça c'est qu'on s'est choisir exprimer oui le mt ou est notre là et la première réaction c'était est-ce que c'est maïstrali même puisque j'en dis là mt est atteint à un autre qui est plus ou moins présenté en certaine forme non évidemment et solennité de l'état mais maïstrali était bon de raison qui explique que c'est ce qu'on s'est li fait raison que m'a pas besoin de dévoiler là mais ça comme k'a confirmé c'est une autre qui est authentique c'est une façon pour le magistrat prendre témoin l'opinion publique que l'égon dossier qui est assez médiatisé qui est un peu le risque et dix jours après à l'époque c'était dix jours qu'elle était recevoir désignation par le droit du tribunal elle était sentie qu'elle a laissé elle a abandonné elle a pas elle a les premiers les premiers moyens pour d'abord viser à protéger faméli et protéger les mêmes alors l'on fin fait notre assortie ou vous parlez qui sa réaction pour le monde qui était le magistrat pour faire travail et suivant ça que m'on comprenne c'est que t'ai gagné d'abord un problème de coordination puisque magistrat t'ai fait m'konnai que lui même lui t'ai souhaité que avant même droit y'en rendre décision officielle que il t'ai gagné et m'on pense que il t'a mieux si droit y'en t'ai assuré que avant même lui rendre officielle choix que il t'ai fait le suivi pour assuré que magistrat lui t'ai gagné de moyen élémentaire pour garantir sécurité mais quelques temps après nous konnai que magistrat lui t'ai fait de demande écrite et demande ça il t'a discuté au niveau du CSPJ et il t'a rencontré programmé entre magistrat et tribunal avec CSPJ pour vous satisfaire à demande magistrat dans cas de traitement de chez ça c'est comment l'exécutif ni CSPJ n'a aucune volonté pour dossier jovenel Moïsa il t'a essayé de comprendre ça va l'exécutif bon bon je bon un m'pa un pa ka dit es ce que exécutif la pa chocolates ou non ou ka is esto tout ça, mais en ce qui a trait à CSPJ, c'est-à-dire qu'on n'a pas dit. Puisque CSPJ, c'est une mission pour administrer la justice. Or, le besoin de juger, c'est d'abord CSPJ qui est un bâle. Mais en général, comment ça fait ? Lorsqu'on juge un dossier, d'abord, tout juge, il y a de moyens élémentaires pour le travail comme juge. Voilà. Mais là, il n'y a pas qu'aucun citoyen à comprendre, par exemple, pour le moment où on juge d'une motocyclette à pleine nourrie, pour le moment où on juge d'un taxi, machine, et puis dossier l'anmène. Voilà. Maintenant, l'État haïtien ne peut pas assurer qu'un juge est capable de gagner un véhicule. Soit qu'un véhicule de fonction, ou bien que des mécanismes que l'État a mettait en place pour le cas d'aider magistrats achetant une machine. Évidemment, voilà. 95% de magistrats, juge, n'y a pas de véhicule de fonction et n'y a pas de mécanismes pour faire ça. Mais tendance là, c'est que, il y a des magistrats, il y a des juge, lorsque l'on a un dossier dans l'anmène, un dossier, qui est tout projecteur qui est arrivé sur le, il y a dégagé de manière exceptionnelle certains moyens pour le juge en particulier. C'est pour ça, c'est le juge-là, lui-même, qui a fait un état de lieu, qui dit, na 4 dossiers ça, men sam de moyens que l'on pense que l'on besoin. Et comme moyens ou limité, et CSPJ, li même li ou est souvent moyens qui sa que l'on ka réponde et qui sa que l'on pas réponde. Il se trouve que te gen un problème ou konen d'administration qui fait que demande sa que le juge te fer li pot ko rive ver le conseil. Menon menon qui fait que pas de gen aucune réponse qui te baye. Menon mou kwek que demande sa li rive au bureau du dé conseiller qui yom rapidement sollicite magistrat yom entrevu pour yom qui ansam de moyens qui yom ka dégagé poli. Menon mou comprenne magistrat et puis mou comprenne ni men mou te souhaiter mou dégile sa publiquement mou te souhaiter que l'ete d'abord utilisé première phase la qui te adressé la doyen et doyen les tapas cheminé demande sa vers le CSPG avant même l'ete aller prendre la presse et voilà a témoin mais ça que mou comprenne tout mou compren tout faut que te gêne un sorte de faut que te gêne un diligence bien avant même que magistrat te gêne dossier à namel pour gêne des démarches qui te faites même pour te bal moyen ça c'est pas un bar automatique la paille de dossier un président qui est assassiné la kaïdi n'est pas tout mou t'a souhaité connaître sa motivation qui fait ça yé et ou gen mais en général moyen yopala comme yopala oui oui mais moyen que vignes dégager poli c'est l'étape mieux si doyen avant même que le terrain officiel désignation que l'immun l'été chite avec juge là et l'été ou avec cspj pour qui en sam de moyen que kaba juge là et automatiquement moyen ça disponible et yop fait annonce officiel là mou qu' que c'est pour ça c'est à chaque fois que un juge qui est capable et de conséquence sous sécurité mais il y a de moyen qui dégager et là ça prend du temps mais vous communikation et mou dit magistrat sa mou kre que l'étape mieux que l'étape adresse la doa yen ki l'étape adresse la CSPJ avant même que l'étape rend un autre consac publique si l'étape adresse un korrespondance a doa yen ou ben CSPJ et ke un semaine deux semaines après yop pas djem tende yop djem mande aucune audience l'étape évidemment veni prenne la presse a témoin men li fèm compreng ke le fèt ke annoncelan li officiel et li ta on dire ta sugere ke avant mèm ke annoncelan publique ke o dégagé moi en poli ben nan li estime ke se meyer façon et poli te kapab et fèt en dévoil et nou respecte ou opinion sa men sa ki ben recevoir de requête juge la ke li tande li et ensemble pu dégagé ki moyen ki ka mette a la disposition du juge pou permette ke li assuré instruction dossier sa juge magon mon bureau sekretaria privé k k y k k nan oui mais c'est le secrétaire ki pa pour ju c'est le secrétaire ki en général c'est souple le kabinet d'instruction li ka genyen 5 ou 6 segretaires ki travaill pour tout le kabinet men chak juge pa genyen yon segretaria ki travaill pou li sa fe pa sa sa peut et pa me le moyen ki juge la li mèm li k mande men en général juge yo pa genyen segretaire particulier c'est des segretaire ki affecté a tout le kabinet et qui fait de travail pour tous les juges d'instruction mais chaque juge pa guen yon segretaria mais si l'autre sa cap séculia tout a dit ma histoire m'attaché je m'étais à nu le système judiciaire voire l'état haïcien même comme si l'état l'état majestue et puis qui avec six notes sur réseaux social à la plume juge d'instruction quand un dossier ancien résident et c'est sûr que notes ça l'a parcouru le monde voilà oui oui l'état et moi oui 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 bon bon c'est bon c'est moi j'ai j'ai parlé avec un conseiller et 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 sur ça et non partager même lecture comme c'est regrettable et discuter avec Jula et non 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 tout et c'est mieux que si il fait autrement oui 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 on toujours dit ça tout et non on on parle de réforme de de justice mais non gagner ou cette solennité que non déballe à la justice lorsque ou gain un bureau un juge qui n'est pas de comment maintenant lorsque l'on salle l'audience qui n'est pas de comment ben justiciable l'elvin ni li ou environnement li pape gain c'est une différence tout pour tout ça c'est l'élément et pour nous prendre compte et lorsque on peut envisager une réforme c'est d'abord local qui abrite tribunal est ce que il répond à un standard qui t'a doué recevoir la justice puisque gain un cote au rivet où on est bon jambouille voilà et tout ça fait partie d'un élément de réforme que nous avons la justice même le travail c'est qu'à voisin là nous vénons par l'injustice où on rentre dans l'espace solennel et les conditions pour faire travailler comme ça doit mais là il traduit comme toujours dit depuis Haïti existé comme état pas jamais de volonté politique pour la justice et efficace non pas jamais volonté qui traduit dans les actes dans les décisions de politique publique pas jamais de velléité ça veut dire lorsque mon t'imont des affaires il y a toujours besoin à domestiquer la justice pour persécuter opposants pour vous et lorsque ces partisans qui gagnent des partis pour couvrir vous maintenant nous n'avons pas eu cette volonté de dirigeant pour élever la justice dans ça c'est pour ça citoyen a responsabilité puisque en Haïti nous choisons élections pour renouveler le personnel politique et maintenant nous t'es gagné depuis longtemps malheureusement qui a perpétué si m'as regardé Jean le traité créatif de m'as dit j'ai compris ce qu'on fait mètre d'oeuvre à tomber et jusqu'à présent dossier a traîné vous parlez que information sur dossier mètre d'oeuvre à la comment ça vous pensez Bon, le dossier Madoval-là est droit et un annoncé officiellement que le dossier a été reconstitué, puisque le dossier a été volé là-dedans. Maintenant, il est remonté à un travail de CPJT-Feyron, puisque il a même conservé tout d'exemplaires, il est remonté avec lui. Maintenant, il y a un juge qui désigne ce dossier a, il témoigne les mêmes tous ensemble de moyens. Et apparemment, on dirait que le PowerPoint, c'est les formules d'objection quant à un juge qui est ce dossier a. Et maintenant, il n'y a pas d'accord, il n'y a pas de dossier a, puisque jusqu'à présent, il y a beaucoup de moyens qui sont dégagés pour le juge. Et entre-temps, le PowerPoint est formule d'objection sur ça. Maintenant, on dirait que nous sommes d'accord sur ça pour le dossier qui est capable de suivre le cours normal. Je dirais que ça va, Maïstra. Est-ce qu'on peut espérer une bonne justice si tout le monde va fonctionner ? Et qu'on peut répondre à sa justice à mieux souhaitée ? Il faut toujours espérer, il faut toujours garder la foi. Si mon cas toujours me juge, si mon cas président de syndicat de Maïstra, qui est l'APM, qui est l'association président de Maïstra, c'est parce que j'ai la foi, j'ai la conviction que nous avons pris l'APM pour nous avoir la justice et qui répond à toutes justiciées. Mais nous avons des délais, nous avons des temps, je ne sais pas. Mais si je dis que nous avons des convictions, nous avons la foi, on joue quand même l'APM, c'est la victoire. Mais nous avons l'engagement dans la justice, l'engagement comme syndicaliste, c'est parce que nous avons fait un vrai travail pour nous instaurer l'État qui est basé sur l'indépendance de la justice. On dit que nous sommes un élément ? Oui, nous sommes un élément, mais nous n'allons pas le seul. Il y a un pil magistrat qui est conscient que la situation est inacceptable, que nous travaillons de manière individuelle dans le dossier que nous avons traité, mais aussi dans l'apport de notre lutte syndicale pour nous arriver vers une justice qui est capable de répondre à l'atteinte justiciable. On a dit que nous avons dit déjà que la politique a tellement grand prise sur la justice. Même si peut-être qu'il y a un système d'interpris, il y a une volonté. Si au niveau du politique, il n'y a pas de volonté, c'est pour l'avoir des messieurs à terre. Oui, il n'y a pas de doute. Non seulement au niveau du politique, mais au niveau du citoyen. Est-ce qu'un président, au monde qui occupe fonction de président, un député, un sénateur, s'il y a une dimension qu'il faut, il y a une dimension qu'il faut, il y a une dimension qui essaie d'interférer dans le travail d'un juge. D'accord? Juge d'un tout, il y a une dimension d'un député, par hasard, il y a un député qui a fait ça, il y a un député qui a fait ça. Il y a un député qui a placé l'envolé. Or, ça, c'est une question de tempérament, c'est une question d'éthique. C'est pour ça, il faut que nous avons de profils, qui pour remplir fonction du juge, il faut que nous avons de profils qui pour remplir fonction de politique. Mais ça, c'est un travail d'éducation qui a demandé un piletant. Et c'est rare ou impossible pour joindre un député, un sénateur américain qui a fait un juge pour le dimanche qui a fait un dossier. Il y a un député qui a fait un dossier, parce qu'il est éduqué. Pour ça, il y a une formation qui a dit qu'il n'y a pas de refils. Et si il a fait le tout, le juge a tout, il peut placer l'envolé. Or, ici, c'est un député, un ministre qui a fait un dossier. Or, ça, c'est une question, évidemment, d'éducation, de formation, et qui fait que nous sommes vers là. Mais malheureusement, nous avons toujours des gens qui n'ont pas de profils qui ont des affaires. Bon, nous souhaitons finalement que nous avons des hommes et des femmes de dimension, des postions, des gens qui ont besoin de la place qu'ils ont besoin qui est capable de permettre de nous arriver là. Mais nous avons tout ce précarité à tout qui fait la traîner, la traîner à tout. Oui, précarité à, précarité à pour beaucoup. Mais ça nous reconnaît, la richesse n'est pas sautée tombée dans le ciel. Ce sont les hommes et les femmes qui créent la richesse. Alors, pour créer la richesse, nous avons un environnement qui est approprié. Environnement, ça, c'est la sécurité. Environnement, c'est la justice. Maintenant, même si je dis à nos pauvres, si nous travaillons pour nous campons de justice qui font, pour nous campons de la constitution, nous avons créé la richesse. Et si nous avons créé la richesse, nous avons réduit, éliminé la précarité à. C'est pourquoi nous avons pas la précarité à l'être pas en fatalité. Il faut que nous sommes conscients de ça pour nous travailler. Même si nous vivons dans la précarité, nous avons toujours des honneurs, des prestiges. Puis, nous avons créé que nous n'avons pas de faire n'importe ça qui n'est pas bon. Maintenant, il faut que nous assurons que les conditions permettent que nous nous sommes moins enclins à faire des pratiques qui sont malhonnêtes. Mais ce sont les hommes et les femmes qui sont appelés à créer la richesse. Et pour nous faire ça, il faut que nous entendons que nous avons des conditions qui pourrions. Et puis là, il faut que nous aille sanction. Évidemment, sans sanction, évidemment, la société n'est pas capable de marcher bien. Mais la régulation sociale, elle est faite à la base de sanctions. Évidemment, sanction judiciaire, il faut, mais aussi sanction morale. Parce que la justice, elle n'est pas capable de sanctionner tout le monde. Mais la société a tout. Il faut cultiver toutes les sanctions et ça permet que nous avancez. Or, il y a l'impression que la justice est faible par la sanction judiciaire, mais la société a tout est complaisante vis-à-vis de monde qui est supposé, évidemment, mettre sous côté, mais qui est au cœur de notre vie. La société a aussi que nous n'avons pas de chrétiennes. Malheureusement. Il y a des gens qui font mal, qui font tort, mais il y a, toujours qu'ils voient au chapitre, qui font les gens où ils veulent. Malheureusement. Et qui occupent des postes et qui t'amendent pour que c'est des mondes de dimension clandest. Voilà, malheureusement. C'est pour ça que je me disais que la justice n'est pas seulement l'affaire des avocats, des magistrats. C'est l'affaire de chaque citoyen. Il faut que nous gênes qui s'annonfait comme justice. Et s'annonfait, il faut que nous travaillent pour ça. Malheureusement, les citoyens, ils n'ont pas senti impliqués dans la question de la justice. Juge Montel, Jean-Claude, je m'appelle le président de l'association professionnelle magistrat. C'est un plaisir de vous présenter avec vous matin sur le TNH. Merci en plus. A bientôt. A un plaisir de vous partager. A la prochaine. Voilà. Juge Montel, Jean-Claude, vous m'appelle la situation et pour la justice de l'arrivée. Ça va que marcher. M. le dame qui a un système demandé pour exécutifement retiré par la justice de l'arrivée pour être capable d'aider l'activité dans le tribunal. Le premier sens pour le prince reprendre la voie du forme. Puis, dégâts du tout, les juges sont dans le programme de l'arrivée. Soutons avec nous de la matinée. Nous nous souhaitons passer une très bonne journée ici en rediffusion. Bon après-midi, bonne soirée. A bientôt. Sous-titrage ST' 501